Faire un film de barjot avec pour seul scénario un mec qui monte une montagne en bagnole ? Ok, mais faut bien choisir les ingrédients. Le bon mec, la bonne montagne et surtout la bonne bagnole. Je parle bien entendu de ce court-métrage légendaire, Climb Dance, qui montre un Vatanen énervé en train de monter Pikes Peak au volant de sa 405 T16 sous stéroïde et faire le geste le plus classe de l'histoire auto. Ce chef-d'oeuvre, on le doit à Jean-Louis Mouret, chargé des images de Peugeot Sport à l'époque. Avec Jean-Todd, ils vont se mettre d'accord pour immortaliser sur bande les performances de Peugeot Sport et le record de Vatanen la même année à Pikes Peak, armés toute une équipe et d'un hélico, ils vont filmer la 405 en train de danser à 4000 mètres d'altitude pendant plus d'une semaine. Pourquoi ils n'ont pas fait une prise ? À cause de la Golden Hour, ce moment magique où la lumière est parfaite pour les prises de vue. Et ils vont mettre en boîte des images incroyables. Quand le film sort, c'est tellement un banger que tout le sport auto n'a plus qu'un mot à la bouche, Pikes Peak, sans compter les tonnes de 405 que Peugeot va vendre à travers le monde. Pour beaucoup, le film reste légendaire non seulement grâce à sa mise en scène, mais surtout parce que c'est un clin d'œil à ce qu'aura dû être le groupe S, l'évolution du groupe B en rallye. Sous-titrage Société Radio-Canada